Musique Bonjour, toi ! Oui, toi, toi qui a malheureusement un peu la sensation que les choses se répètent et que le monde n'a pas l'air de réellement changer. Ce nouveau numéro est donc fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'avril, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Inexorable. Ce mois d'avril, comme tous les mois j'ai l'impression de cette année, a besoin de nous montrer qu'il est fou de cinéma. Qu'il a besoin de montrer qu'il peut en découdre, qu'il sait en découdre, qu'il sait comment faire de nos émotions un vecteur de passion et d'admiration, ou de fascination pour des personnages qui vont vivre des aventures folles et qui vont surtout nous faire ressentir toutes les choses qui les traversent dans ces moments-là. Fabrice Duhels revient avec une œuvre surdimensionnée. Un témoignage profond de son amour d'un certain cinéma de genre, mais surtout, une preuve ultime, si tenté qu'il en fallait une encore, qu'il maîtrise le suspense, le thriller à l'état pur, la passion de l'émotion qui explose face à une pellicule et qui transpire par chaque port de celle-ci, le temps d'une aventure passionnante qui, dans ce nouveau long métrage, atteint des sommets de maîtrise et de composition. Et cela est très certainement dû au fait que Duhels a voulu partir dans une direction radicalement opposée à son précédent métrage. Cela se ressent déjà dans une écriture délicate. Une écriture qui distille son émotion et son suspense pour laisser le temps à ses différents protagonistes de prendre vie. Au cœur d'un scénario qui va ensuite chercher avec passion et amusement presque, à pousser la perversité de leurs liens jusque dans des retranchements qui vont fortement impacter le spectateur et le pousser à se mettre à leur place le temps d'une scène ou peut-être deux. Et puis il y a forcément cette pellicule, ce travail du grain et de l'image si cher à Fabrice Duhels qui transpire ici tout du long d'une œuvre qu'il sublime par ce grain, par sa forme, par sa physique et son graphisme, unique à l'heure actuelle au sein du cinéma de genre français et francophone, donnant lieu à un moment de cinéma d'une rareté et d'une efficacité à toute épreuve qui donne une patine et un grain unique à une œuvre qui l'est tout autant. Et bien évidemment, devant cela, il y a des acteurs qui campent des personnages et qui les subliment. Des personnages magnifiquement campés par des acteurs de talent dont on retient forcément la belle Mélanie Douté, rare au cinéma mais ici si captivante, l'excellent Benoît Poulvord dans un contre-emploi splendide mais où il brille de mille feux. Mais surtout, il y a Alba Gaia Belougui, la jeune actrice qui porte ce long métrage, qui insuffle cet érotisme et cette sensualité perverse, qui ressort par une interprétation rare et enivrante presque. Du coup, de cette œuvre de Duelles, je retiens avant tout un cap passé pour le cinéaste belge. Un cap qui rend son cinéma plus que jamais immanquable, plus que jamais rare et unique. Un cap qui fait que l'on a envie de voir la suite de sa carrière, de mieux comprendre son œuvre, de peut-être la découvrir pour certains au travers ici d'une œuvre qui, je le pense profondément, est une synthèse de son travail cinématographique depuis près de 20 ans mais surtout une œuvre fantasmagorique et hypnotique, tout simplement rare. Vous l'aurez compris, donc, foncez voir inexorable. Bien plus encore que d'être un grand film de genre, bien plus encore que d'être une énième démonstration que Duelles est un immense metteur en scène, c'est surtout un film haletant, prenant, pervers, sensuel, qui va vous embarquer dans une aventure cinématographique qui, clairement, ne vous laissera pas indemne. Sous-titrage Société Radio-Canada